C'est quoi le club qui est le plus favorisé par l'arbitrage ? Oh non, ça va se taper dessus dans les commentaires, mais enfin ça va être un Royal Rumble. Moi, ma réponse est éclair et nette. UEFA l'honneur. UEFA l'honneur. Je pense en fait à quel match à Chelsea-Barça en Ligue des Champions. Je suis encore choc-bar de baiser de ce vol, les gars, c'est trop. C'est pour ça que j'ai dit que le rogba n'a plus de cheveux les mecs. It's a fucking disgrace, comme on a dit. Le jour d'après, les cheveux de rogba sont tous tombés. C'est clair, les deux premiers auxquels tu penses, en vrai, c'est Barça et le réel. Les fans des deux clubs ne peuvent pas dire le contraire. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs décisions quand même lustigieuses. Je me rappelle du match retour Real-Bayern où Ronaldo met un triplé. Les trois buts, ils sont hors-jeu. L'arbitre, il a pas bronché. L'arbitre, il est en train de fumer les clubs, surtout. Le Barça et le réel, ils ont même des suspicions entre eux. C'est un peu Game of Thrones. Si à Chaville, il a recruté un analyste pour voir toutes les décisions prises en faveur du réel. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Franchement, les deux, ils sont un peu avantagés. Et en général, je trouve, les gros clubs en Ligue des Champions, ils sont souvent avantagés par l'arbitrage quand même. Après, je sais pas ce que nos frérots, nos abonnés en pensent. Pour eux, quel club est le plus avantagé ? Et pourquoi le Barça ? Ah, Thierry Lutu, moi j'ai rien dit pour une fois.